alors salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à git aujourd'hui nous allons parler ici de commit une fois de plus nous allons voir comment annuler un commit et dans quel cas est-ce qu'il faut annuler ici un commit donc je vais me rendre rapidement ici au niveau de mon terminal et je vais entrer la commande git donc continue ici notre exploration avec git on voit qu'il y a une panoplie de commandes qui s'affichent dans la guide clone on y reviendra sur cette commande on a git init la commande si on a déjà vu cette commande on a git add et ainsi de suite ainsi de suite on a une panoplie de commandes au premier abord on se dit que il y a plein de commandes à connaître et ça paraît un peu frustrant donc notez que vous n'êtes pas obligé ici de connaître ici toutes ces commandes d'ailleurs moi-même je ne le connais pas toutes donc tout au long de la formation dans les vidéos à venir nous allons voir uniquement ici les commandes qui sont indispensables pour pouvoir travailler en équipe et nous allons voir ici les commandes qui permettront de bien manipuler ici nos fichiers avec dit donc comme je le disais en introduction nous allons voir ici comment annuler un commit et il s'agit ici de la commande de git reset cette commande fait beaucoup de choses mais nous allons nous attarder ici je suis comment l'utiliser ici pour annuler un commit donc pour connaître un peu plus sur une commande dont avoir ici la documentation ici d'une commande il suffit de vous rendre de taper ici la commande ici guide reset comme ceci et suivi ici de deux tirer help là là le navigateur va s'ouvrir et va vous sous va vous fournir ici la documentation concernant ici la commande de but oui c'est on a gay que lui c'est lui c'est le coup nv tout le spécifique state donna ici les différentes options montre comment l'utiliser on à la description de la commande on a les différentes options et la description description de ce qu'elle fait et dans cette dans cet épisode on va s'attarder ici je suis dit soft et guide de rade donc si vous voulez en savoir un peu plus ici sur les autres options c'est à dire dit nuit c'est de vous avez dit mais vous pouvez venir si lire et fait des tests d'avocer l'option point qu'il vous allez vouloir lire et fait des textes et ici un peu plus bas on vous montre ici comment utiliser ici les autres commandes dont vous montre aussi c'est un peu détaillé à ce niveau ci d'accord donc vous montre comment ça se comment l'utiliser donc si vous voulez en savoir un peu plus sur cette commande je vous recommande de venir lire ici dont va aller tout de suite à notre tp dont je suis au niveau de mon dossier le guide donc si je fais ici un ls on voit qu'on a les chapitres précédents dont je vais créer ici un nouveau dossier que je vais appeler ici chapitre 4 à l'intérieur ici du chapitre 4 ici je vais créer un nouveau fichier un fichier texte bien sûr que je vais appeler ici file.txt et j'ouvre ici mon projet c'est à dire le dossier 4 non j'ai pas créé bon excusez les gars je si je fais un ls dont on va voir que j'ai mal fait donc je vais me rendre ici donc je pouvais directement copier le fichier au niveau ici du dossier mais je vais laisser ça comme ça et je vais me rendre tout simplement ici au niveau du dossier donc au niveau du dossier chapitre 4 d'accord je me rends ici au niveau du dossier chapitre 4 et si je vais créer ici les fichiers en question que ça soit plus simple donc pour déplacer vous allez utiliser la commande rm et puis vous mettez le nom du fichier suivi du répertoire là ça va déplacer pour ceux qui veulent savoir comment déplacer sur le fichier en question donc si je viens à ce niveau d'accord j'ouvre ici mon projet chapitre 4 au niveau de mon éditeur de texte favori qui est vers code pour les plus intimes donc à ce niveau je vais entrer un texte que je vais dire bonjour le monde et je vais une fois ce texte entré j'initialise ici mon projet en tant que dépôt guide donc je fais un guide init je pense que vous deviez déjà être habitué à ces commandes si je fais un guide add et puis j'ai fait ici un guide commit moins m donc je vais mettre ici first commit ok si j'ai fait un guide log dont on va voir que j'ai bel et bien ici un commit dont je me rends à nouveau ici au niveau de mon éditeur de texte et je vais entrer ici donc vous avez vu que lorsqu'on a réalisé notre premier commit on avait une seule phrase ici bonjour le monde donc je vais entrer ici trois points de suspension où sont les enfants comme ceci et j'enregistre à nouveau je viens à ce niveau je vais réaliser ici un deuxième commit je fais à nouveau un guide add ensuite je fais un guide commit moi m je mets ici là mon second commit comme ceci mon second backup mais mon second commit bon il est vrai que le message que j'ai mis là n'est pas explicite on pouvait on pouvait ajouter par exemple ici add add ici ajout d'une deuxième phrase bref la description que vous donnez au commit vous permet ici de vous repérer en fonction de ce que vous avez ajouté au niveau de votre ligne au niveau de votre code donc il est important ici de donner des descriptions assez claires bon vu que nous sommes en train de faire ici des pit nous sommes dans la phase d'apprentissage du guide on ne s'attarde vraiment pas là dessus donc si je fais un guide log d'accord on va voir qu'on a là présentement deux nouveaux commits et je me rends ici à nouveau on a deux commits et je vous fais on remarque ici que on a commis ici des fautes au niveau de la phrase ici où sont les enfants donc on a oublié ici un S et à ce niveau si le U doit avoir un accent donc j'ai commis ces fautes par erreur donc on va voir la première option comment annuler un commit donc on a commis une erreur et il y a deux façons d'annuler ici un commit donc on va voir la commande ici guide reset d'accord guide reset ici tirer tirer had d'accord lorsqu'on précise ici l'option guide reset tirer tirer had ce qu'il fait c'est quoi guide reset annule ici toutes les modifications qu'on a eu à faire et nous amène ici au commit de base donc là on a notre premier commit et ici on a ici notre là on a la notre premier commit autant pour moi first commit et ici on a la notre deuxième commit le commit ça c'est ce commit c'est après avoir ajouté ici où sont les enfants qu'on a réalisé ce commit donc c'est après avoir ajouté ici où sont les enfants qu'on a réalisé notre deuxième commit donc si je fais ici un guide reset had suivi ici de l'identifiant du commit comme ceci donc suivi ici de l'identifiant du commit ce qui va se passer c'est quoi toutes les modifications que j'ai eu à ajouter vont être supprimés donc toutes les modifications que j'ai eu à ajouter après ce commit si donc toutes les modifications que j'ai eu à ajouter après ce commit vont être tout simplement supprimés et donc pour vous prouver je vais taper ici un guide reset add et puis je tape sur la commande ici entrer et si je tape ici guide log on va voir qu'on a présentément un seul commit donc on revient ici au commit de base et toutes les modifications qu'on a eu à faire au niveau de notre fichier sont supprimés dont la phrase où sont les enfants ne sera plus présente donc comme vous pouvez voir où sont les enfants a disparu donc ça c'était dans le premier cas donc il peut arriver que vous avez eu à en développant votre application et vous avez ajouté ici pas mal de lignes de code et après il y a une ligne de code qui pose ici un bug et vous n'arrivez plus à vous retrouver donc pour rentrer tout simplement la version stable sans annuler ici pour rentrer à la version stable vous tapez tout simplement un guide reset et puis ça efface ici toutes les modifications que vous avez eu à faire et ça vous ramène ici à la version stable directement la version précédente qui est stable donc je vais continuer ici on va continuer notre exploration on a vu comment utiliser ici guide reset bon maintenant on va voir comment utiliser guide soft d'accord donc je continue ici je vais mettre ici encore nouveau où sont les enfants d'accord comme si si et j'enregistre à nouveau je me rends au niveau de mon terminal et je tape ici un guide ad d'accord et je tape désolé et je tape ici un guide commit et je commit moins m et j'entre ici là mon second commit commit j'entre ici mon second commit d'accord lorsque j'entre ici mon second commit je tape un guide log donc on va voir que là on a deux commits on a notre second commit le commit qu'on vient de faire et on a notre premier commit le commit qu'on a eu à faire depuis au début de la vidéo et on se rend compte que là on a oublié ici de mettre s au niveau d'enfant d'accord il y a deux façons de corriger le commit il y a deux façons on peut cette fois ci on peut utiliser ce qu'on appelle un guide soft un guide reset avec l'option ici avec l'option ici soft le guide reset avec l'option ici soft qu'est ce qu'il fait il annule tout simplement le commit en conservant ici les différentes modifications qu'on a eu à faire après avoir fait notre commit précédent donc si je fais ici un guide soft notre commit c'est à dire le commit si sera annulé et on va pouvoir ici ajouter ici nos différentes modifications d'accord donc je vais faire rapidement ici un guide soft pour que vous compreniez mieux donc si je fais ici un guide soft je sélectionne ici donc je viens juste fait ici un guide soft les fruits 7 avec l'option ici soft d'accord je viens copier ici l'identifiant de ce commit d'accord donc vous n'êtes pas obligé aussi de copier ici entièrement l'identifiant du commit et vous pouvez prendre même les six les six les six primers caractères de l'identifiant du commit cela va toujours fonctionner donc si je tape ici un guide soft ce qui va se passer c'est que ce commit sera annulé mais nos modifications ici c'est à dire la phrase où sont les enfants sera conservée donc je viens ici je tape entrée si je tape ici un guide log on voit qu'on a bel et bien un seul commit c'est à dire notre first commit et le commit si a été annulé mais si je me rends à ce niveau on va voir qu'il n'y a aucune modification ici au niveau de notre fichier donc on peut tout simplement ajouter un S d'accord on peut tout simplement ajouter un S et réaliser à nouveau un commit donc on ajoute un S et on réalise à nouveau un commit donc après je vais vous montrer comment corriger également ce UFI donc on va réaliser un commit présentement donc je fais ici un guide add point est-ce que j'ai enregistré ? donc j'enregistre d'abord d'accord je fais ici un guide add point d'accord si je fais ici un guide log vous allez voir que j'ai toujours mon seul commit qui est first commit qui est first commit si j'ai fait un guide statut vous voyez que le fichier a bel et bien été modifié je fais ici un guide commit moins m et je mets ici euh euh mon second commit je ne sais pas pourquoi bon je vais mettre ici euh correction et mettre ici ajout de la seconde phrase comme ceci et puis je tape entrer si je tape ici un guide log vous allez voir qu'on a deux commits présentement on a deux commits d'accord euh le commit 1 qui est le commit de base et on a guide ajout de la seconde phrase si je viens à ce niveau on voit que notre fichier a bel et bien été commité avec s ici d'accord bon maintenant est-ce qu'il est possible ici de corriger cette erreur sans toutefois ici euh sans toutefois ici euh annuler le commit lui dit euh on peut on peut bel et bien corriger cette erreur sans euh toutefois ici annuler le commit donc on a vu comment utiliser git add on a vu comment utiliser git soft bon maintenant on va voir comment corriger l'erreur en question sans toutefois ici euh annuler le commit donc si je viens à ce niveau je vais faire je vais corriger d'abord mon erreur d'accord je viens à ce niveau je corrige cette erreur avec u d'accord parce qu'il peut être un peu fastidieux d'annuler le commit faire un git add faire un git euh avant de faire ici un git commit et remettre à nouveau l'erreur donc je vais vous montrer comment corriger cette erreur donc là maintenant j'enregistre et si je me rends à ce niveau et je fais ici un git log un git statut on va voir que le fichier a bel et bien été modifié on voit que le fichier a bel et bien été modifié tout simplement parce qu'on a ajouté un u à ce niveau ci donc maintenant on va voir comment euh intégrer la modification de ce u ci à notre dernier commit donc pour ce faire c'est simple on va tout simplement ici un fait on va tout simplement ici faire un git add comme précédemment ensuite on fait un git un git commit ensuite on fait un git commit d'accord et on fait ici tirez tirez amen d'accord donc on fait une tirez tirez amen lorsqu'on fait ceci lorsqu'on fait un git commit tirez tirez amen ce qui se passe c'est quoi les les derniers modifications qu'on a eu à faire c'est à dire la modification de ce fichier sera tout simplement ajouté à notre commit précédent c'est à dire à ce commit c'est commit 2 donc si je tape entrer mon éditeur de texte va s'ouvrir mais il existe une option ici tirez tirez nous quelque chose que je vais vous laisser aller chercher pour que l'éditeur ne s'ouvre pas donc je vais vous laisser ça vous allez chercher donc vous pouvez mettre tirez tirez nous quelque chose je vais vous laisser aller chercher pour que l'éditeur ne s'ouvre pas donc si j'entre ici guide commit tirez tirez amen ici je tape entrer cela va me donner ici la possibilité de modifier ici le texte qu'on a mis sur notre deuxième commit donc je vais taper rapidement ici sur entrer et on a la possibilité ici de modifier le texte ci donc je vais mettre ici correction ici de u donc je vais mettre ça rapidement comme ici donc pour modifier ça lorsque vous êtes à ce niveau c'est ça c'est vim c'est un éditeur au même titre que bloc note donc vous appuyez sur la touche i vous passez ici en mode insertion vous venez à ce niveau vous ajoutez le texte que vous voulez ajouter donc on va mettre ici correction de u d'accord et ensuite une fois que ceci est fait vous appuyez sur échappe vous sortez du mode insertion vous sortez du mode insertion vous appuyez sur deux points ici regardez ici en bas vous appuyez sur deux points comme ceci ça met un deux points vous appuyez sur w vous appuyez sur q comme ceci et puis vous tapez sur entrer votre modification a été bien prise en compte ensuite si vous faites ici un guide log vous allez voir que vous avez deux modifications il y en a second message correction du u et tout est clean donc à ce niveau c'est là c'est propre donc j'espère que cette vidéo vous a plu et rendez-vous donc dans la prochaine vidéo on verra d'autres choses beaucoup plus intéressantes n'hésitez pas à partager à liker et à laisser un commentaire d'ici là portez vous bien ciao ciao